Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer une propriété assez compliquée pour un terminal, c'est de la trigonométrie hyperbolique. Alors je vais vous expliquer évidemment de quoi on parle, mais la propriété qu'on va démontrer c'est la suivante, c'est que pour tout x appartenant à R, le sinus hyperbolique du cosinus hyperbolique de x est strictement plus grand que le cosinus hyperbolique du sinus hyperbolique de x. Les fonctions hyperboliques, ce que je définirai après, elles ont deux notations, soit on met sh, soit on écrit sinus h, donc sin h, sinus hyperbolique, et cos h, donc cosinus hyperbolique. Donc nous, ici, on va utiliser les notations sh et ch, on est plus habitué à ça en France, et donc on va faire une démonstration chez Jolie qui nécessite des formules de trigonométrie hyperbolique qui ressemblent vraiment à des formules de trigonométrie, vous allez voir, et qu'on va essayer de démontrer l'une, les unes après les autres. Pour la petite histoire, cette propriété, l'idée est venue, suite à une vidéo sur un exercice de trigonométrie classique, dans lequel on démontrait, j'ai démontré ça de trois façons, que cosinus de sinus x était plus grand que sinus de cosinus x. Et donc, en en discutant avec mon ami Stéphane, Stéphane à qui j'avais promis de faire un petit clin d'œil, que vous connaissez certainement, puisque vous l'entendez sur la chaîne, donc j'ai compris, .com. Et effectivement, on s'est aperçu, donc en regardant sur GeoGebra, qu'on pouvait, comme ça, avoir une propriété qui était donc la suivante. La courbe, ici, violette, c'est la courbe de sinus hyperbolique rond-cosinus hyperbolique, donc le sinus hyperbolique du cosinus hyperbolique, et en noir, le cosinus hyperbolique rond le sinus hyperbolique, donc le cosinus hyperbolique du sinus hyperbolique. Et quand on regarde bien, eh bien, on s'aperçoit que la courbe violette est toujours au-dessus strictement de la courbe noire, d'où l'idée de la démonstration. Alors la démonstration, vous allez voir, elle est très jolie, mais elle utilise, effectivement, des notions qui sont un petit peu nouvelles pour tous, pour beaucoup, plutôt. La première chose, bien sûr, ça va être de définir ce qu'on appelle le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Alors, le cosinus hyperbolique, qu'on note, c'est H de X, le cosinus hyperbolique de X, donc autrement, cosinus H de X, c'est une fonction mathématique dont l'expression est exponentielle X plus exponentielle moins X, sur 2. Et vous avez donc le sinus hyperbolique, SH de X, qui peut s'écrire donc sin H de X, qui est donc exponentielle de X moins exponentielle moins X, sur 2. Il faut savoir que ce sont, en mathématiques, des fonctions de référence, qu'on étudie à partir du post-bac, on prépare à la fac, et qui servent beaucoup, notamment dans l'intégration, et donc plein d'autres choses, et qui ont des propriétés similaires au cosinus et au sinus, mais là, je ne peux pas m'étendre, et donc le nom, évidemment, fait référence à ces propriétés communes et à plein d'autres choses. Alors, quelles sont les propriétés dont on va avoir besoin ? On va avoir besoin des formules dites d'addition. Donc, ici, alors déjà, je n'ai pas précisé, mais CH et SH sont définis sur R. Il n'y a aucun problème, je vais vous montrer les courbes. Donc, ici, la courbe du cosinus hyperbolique, et ici, la courbe du sinus hyperbolique. D'accord ? Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le cosinus hyperbolique est toujours supérieur ou égal à 1, que le sinus hyperbolique est une fonction, par exemple, impaire. Donc, l'une est paire, l'autre est impaire. Un peu, la manière du cosinus qui est une fonction paire, le sinus est une fonction impaire. Alors, vous connaissez peut-être les formules dites d'addition du sinus. Autrement dit, le sinus de A plus B, c'est sinus A fois cosinus B plus cosinus A fois sinus B. Eh bien, il existe des formules similaires qu'on va démontrer sur le sinus hyperbolique. Donc, SH de A plus B, C'est donc SH de A fois CH de B plus SH de A fois... Donc, plus, pardon, CH de A fois SH de B. Et je vais la démontrer tout de suite. Alors, la démonstration que je vais faire, je vais faire une démonstration accessible à un élève de terminale. Donc, on va manipuler des expressions avec des exponentielles. Donc, ici, SH de A plus B, donc, j'utilise la formule, c'est donc exponentiel de A plus B moins exponentiel de moins A plus B. Donc, moins A moins B, ici, sur 2. D'accord ? Et ça doit être égal, ça, donc, à... Alors, SH A fois CH B plus CH A fois SH B. Donc, je vais calculer ce membre de droite et tout développer. Et je dois tomber à la fin sur ça. Donc, on va garder ça quelque part. Hein ? D'accord ? Et on va développer. Alors, SH A, donc ici, ça fait exponentiel A, moins exponentiel moins A sur 2, multiplié par CH, donc le cosinus hyperbolique de B, donc, exponentiel B plus exponentiel moins B sur 2, plus le cosinus hyperbolique de A, donc, exponentiel A plus exponentiel moins A sur 2, fois sinus hyperbolique de B, exponentiel B moins exponentiel moins B sur 2. D'accord ? On développe tout ça. Alors, c'est de la distribution, hein. Il faut savoir qu'exponentiel de A fois exponentiel de B, ça fait donc exponentiel de A plus B. On aura tout qui sera à la fin, vous voyez, fois 2, fois 2, donc, sur 4. Donc, je vais mettre un 1 quart devant, voilà. Donc, exponentiel de A fois exponentiel de B. Ensuite, j'ai plus exponentiel de A moins B. Exponentiel de A fois exponentiel moins B, ça fait exponentiel de A moins B. Moins exponentiel de moins A plus B. Moins exponentiel de moins A moins B. Et pareil sur l'autre. J'aurai sur 4, donc j'ai le 1 quart qui est devant. Exponentiel de A plus B. Moins exponentiel de A moins B. Plus exponentiel de moins A plus B. Moins exponentiel de moins A moins B. Qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, les choses qui disparaissent. Ici, exponentiel de A moins B, ça disparaît. Exponentiel de, ici, alors lequel disparaît, c'est celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste ? Eh bien, il reste 1 quart. Multiplié par exponentiel de A plus B, je l'ai 2 fois. Donc, 2 fois exponentiel A plus B. Moins 2 fois exponentiel moins A moins B. Et donc, en simplifiant par 2, j'ai exactement exponentiel de A plus B. Moins exponentiel de moins A moins B sur 2. Et vous reconnaissez ce que j'ai mis en haut en jaune, c'est-à-dire le sinus hyperbolique de A plus B. Autre formule dont je vais avoir besoin. Le sinus hyperbolique de A moins B. Alors, ça s'adapte très vite, parce que le sinus hyperbolique de A moins B, c'est le sinus hyperbolique de A plus moins B. Donc, je peux appliquer la formule précédente, qui me donne donc SHA fois le cosinus hyperbolique de moins B plus CHA fois le sinus hyperbolique de moins B. Alors, si on regarde bien les formules, CH est une fonction paire sur R, et SH est une fonction impaire sur R. Donc, SHA, ici, le moins peut disparaître, puisque CH est paire. Et ensuite, ici, le moins, on va le garder. Donc, ça veut dire qu'ici, j'aurai une soustraction. Et ici, j'aurai SHB. Donc, voilà la formule. Le sinus hyperbolique de A moins B, vous voyez, c'est la même que A plus B, mais il y a un moins au milieu. Sachez qu'il existe des formules similaires pour le cosinus hyperbolique de A plus B et le cosinus hyperbolique de A moins B. On ne va pas en parler là. On va utiliser, nous, ces deux-là. Autre formule qu'on va utiliser, la duplication du sinus hyperbolique. Autrement dit, sinus hyperbolique de 2A. Alors, sinus hyperbolique de 2A, c'est donc le sinus hyperbolique de A plus A. Je peux donc utiliser la formule que j'ai en haut. Ça fera donc SHA, CHA, plus CHA, SHA. Et vous remarquez, on a deux fois le même produit. Donc, ça fera deux fois le sinus hyperbolique de A fois le cosinus hyperbolique de A. Et voilà donc les formules dont on va avoir besoin. Il existe encore une autre formule. Vous allez dire, ça fait beaucoup, mais c'est là ce qui fait la richesse de l'exercice. On va avoir besoin d'une formule qui permet de passer de CH à SH. Alors, en trigonométrie, on a la fameuse cos carré plus sin carré de X égale à 1. Est-ce qu'il existe l'équivalent en trigonométrie hyperbolique ? Eh bien, oui. Alors, on va regarder tout de suite. Combien vaut CH carré ? Alors, CH carré de X, c'est donc exponentiel X plus exponentiel moins X sur 2 au carré. Donc, ça fera un quart. Alors, exponentiel X au carré, ça fait exponentiel 2X. Ensuite, le double produit, c'est 2 exponentiel X, exponentiel moins X. Ça, vous voyez, ça fait... Ça fera exponentiel 0. Donc, ça fera 1. Ensuite, on aura exponentiel moins 2X. Vous avez bien compris. Exponentiel de X au carré, ça fait exponentiel 2X. Exponentiel moins X au carré, ça fait exponentiel moins 2X. Quand on fait le produit, donc, je vous ai dit, ici, ça fera 2 fois exponentiel 0, ça fera 2. Donc, il me reste, alors, je vais l'écrire ici, un quart de exponentiel 2X plus 2 plus exponentiel moins 2X. Je fais pareil avec SH. Donc, au carré, j'aurai la même chose. La seule différence, c'est le moins. C'est au milieu, j'aurai donc exponentiel 2X moins 2. Il y a un moins devant le double produit. Voilà. Quelle propriété je peux avoir ? Eh bien, si je fais SH carré 2X, alors ici, si je fais la somme, il ne va pas se passer grand-chose. Ce qui serait intéressant, c'est de faire la soustraction. Vous voyez que les exponentiels 2X vont s'annuler. Les exponentiels moins 2X aussi, il va me rester, ici, le 2 et le moins 2. Comme ils sont sur 4, ça fera donc 2 quarts plus 2 quarts, ça fera un demi plus un demi, ça fera un. Donc, voilà la propriété. Donc, je vais la noter. Quel que soit, donc, eh bien, X réel, CH carré de X moins SH carré de X est égal à 1. Ensuite, on va commencer, donc, notre propriété, on va la transformer. Donc, on part de SH de CH2X plus grand que CH de SH2X. Et on va mettre au carré pour pouvoir utiliser la propriété bleue. Alors, est-ce qu'on peut mettre au carré ? Effectivement, le cosinus hyperbolique, c'est une somme de deux exponentiels, c'est donc strictement positif. Pour toute X réelle, CH2X est strictement positif. Donc, ici, je peux mettre au carré sans problème. Donc, c'est équivalent à SH carré CH carré plus grand que, alors plus grand parce que le carré est strictement croissant sur R+. Et donc, ici, on a ceci. Et on va pouvoir utiliser ma première propriété, celle qui est en bleu. Ça me donne donc SH carré de CH qui est strictement plus grand, donc, que 1 plus SH carré donc de SH2X. J'utilise la propriété bleue, mais en mettant la place de X, en mettant SH2X. Et je mets ce carré à gauche. J'obtiens SH carré de CH2X moins SH carré de SH2X. C'est strictement plus grand que 1. À gauche, réflexe mathématique, on a une différence de deux carrés. On utilise une identité remarquable pour factoriser. En factorisant, j'ai donc quelque chose qui est encore compliqué, SH2CH2X moins SH2SH2X multiplié par donc SH2CH2X plus SH2SH2X. Et ça, strictement plus grand que 1. Alors, dans mes parenthèses, j'ai ici donc, il me manque une parenthèse, ici j'ai une soustraction de deux sinus hyperboliques. Alors, dans mes formules, je n'ai pas ça. Donc, je vais devoir encore créer d'autres formules. Les formules qui permettent de transformer une soustraction de deux SH en un produit. Vous allez voir, et pareil pour la somme. Alors, l'idée, c'est la même que dans la trigonométrie classique. Pour fabriquer des formules avec SH moins SH, on fait en fait la soustraction des deux premières formules que je vous ai données en haut. Donc, je vais faire SH2A plus B moins SH2A moins B. Quand vous regardez bien, si vous mélangez les deux formules, les premiers termes ici disparaissent. Il va me rester donc deux fois CHA SHB. D'accord ? Si je fais la somme SHA plus B plus SHA moins B, eh bien, qu'est-ce qui va me rester en faisant la somme ? Il va me rester le premier terme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, donc, deux fois SHA CHB. Le problème, c'est que moi, dans mes parenthèses, je n'ai pas une addition et une soustraction. Et donc, c'est là l'astuce. On va ici, A plus B l'appeler P et A moins B l'appeler Q. Et on va essayer d'exprimer ici, petit A en fonction de P plus Q. Donc, je vous ai dit A plus B est égal à P. A moins B vaut Q. J'inverse ce système. C'est très simple. Vous allez voir, on fait la somme. j'obtiens 2A égale P plus Q. Je fais la soustraction. J'obtiens 2B égale P moins Q. Conclusion, eh bien, petit A c'est P plus Q sur 2 et petit B c'est P moins Q sur 2. Et donc, j'obtiens deux nouvelles formules qui sont donc SH de P moins SH de Q est égal à 2 fois CH de P plus Q sur 2 fois SH de P moins Q sur 2. Et ensuite, SH de P plus SH de Q est égal à 2 fois SH de P plus Q sur 2 fois CH de P moins Q sur 2. Ces formules-là, elles permettent de transformer des soustractions de sinus hyperbolique en produits, vous voyez, de cosinus et de sinus et des additions en produits. Il existe des formules similaires pour la trigonométrie qui permettent de transformer des soustractions et des sommes de sinus en produits. Et donc, j'utilise ça dans la première parenthèse. C'est une soustraction de SH, donc j'utilise la première. J'ai donc 2 fois le cosinus hyperbolique de CHX plus SHX sur 2 multiplié par le SH de CHX moins SHX sur 2 et dans la deuxième parenthèse, donc fois 2 et j'utilise et j'utilise la deuxième formule. C'est-à-dire donc SH2 donc CH2X plus SHX sur 2 fois le cosinus hyperbolique, le CH2, donc CHX moins SHX sur 2 strictement plus grand que et c'est là qu'on va utiliser la dernière formule, ce que j'appelle la duplication du sinus hyperbolique. Donc on va regrouper ensemble ce 2, ce CH2CHX plus SHX sur 2 et le facteur ici SH. Ces 3 choses ici ensemble c'est exactement 2SH2A fois CH2A donc c'est le sinus hyperbolique de 2 fois ce qu'il y a dedans donc le demi va disparaître donc c'est SH2 CHX plus SH HX multiplié par quoi ? Eh bien ici il me reste un 2 il me reste un SH2 la différence sur 2 et le CH la différence sur 2 donc j'utilise une autre fois la duplication qui me donne donc SH2 CHX moins SHX strictement plus grand que maintenant une petite remarque assez simple à comprendre si je fais CH2X plus SH2X qu'est-ce que j'obtiens ? ça fait exponentiel X plus exponentiel moins X sur 2 plus exponentiel X moins exponentiel moins X sur 2 qu'est-ce qu'il me reste ? Eh bien 2 fois exponentiel X sur 2 il me reste exponentiel X donc ici dans ma première parenthèse je fais SH2 exponentiel X dans la deuxième je fais la soustraction mais ça c'est une formule qui est aussi facile et très connue c'est donc exponentiel X plus exponentiel moins X sur 2 moins exponentiel X moins exponentiel moins X sur 2 et là cette fois-ci les exponentiels disparaissent il me reste les exponentiels moins X donc j'obtiens SH2E2X fois SH2E-X strictement plus grand que 1 bilan de ce qu'on a fait pour l'instant si j'arrive à démontrer que SH2E-X fois SH2E-X est strictement plus grand que 1 alors ma propriété je l'aurais démontré c'est là qu'il faut avoir donc une nouvelle idée et cette idée c'est eh bien de démontrer que pour tout X strictement positif eh bien SH2X est strictement plus grand que X comment on va démontrer ça ? eh bien on va étudier une fonction on va étudier la fonction qu'il y a pour expression donc SH2X moins X pour ça je la dérive j'ai donc besoin de la dérivée de SH regardez quand on dérive SH qu'est-ce qu'il se passe ? SH c'est donc la dérivée d'exponentiel X moins exponentiel moins X sur 2 quand je dérive ça alors le sur 2 il va rester si je dérive exponentiel je le garde exponentiel je dérive moins exponentiel moins X ça fera plus exponentiel moins X et donc la dérivée de SH c'est CH un peu à la manière du sinus qui en dérivant donne le cosinus donc j'obtiens CHX moins 1 alors CHX moins 1 eh bien il faut savoir que CH ça vaut 1 en 0 et après c'est strictement croissant donc ici on a quelque chose qui va être toujours positif je vous ai dit CH2X c'est super ou égal à 1 en fait ça vaut 1 pour X égale 0 et après c'est strictement plus grand que 1 donc conclusion ça veut dire que ma fonction F elle est donc strictement croissante d'accord donc si je prends X strictement positif ça veut dire que l'image donc F2X c'est à dire SH2X moins X est donc plus grand que 0 SHX moins X est donc plus grand que 0 ça veut dire que SH2X est plus grand que X donc sur les nombres strictement positifs le sinus hyperbolique est plus grand le sinus hyperbolique de X est plus grand que X et donc ici mais qu'est-ce qu'on a nous ? dans le SH on a de l'exponentielle or l'exponentielle X est strictement positif donc je peux appliquer la propriété SH de l'exponentielle X est strictement plus grand qu'exponentielle X ensuite l'exponentielle moins X est strictement positif donc SH d'exponentielle moins X est strictement plus grand qu'exponentielle moins X conclusion donc ça veut dire que si je fais le produit pour tout x et bien j'obtiens quoi donc pour tout x appartenant à r j'obtiens donc sh de e de x fois sh de e moins x est donc strictement plus grand qu'exponentielle x fois exponentielle moins x or exp x fois exponentielle moins x ça fait justement 1 et donc eh bien on a bien sh de x fois sh peu de moins x qui est strictement plus grand que 1 donc ça veut dire que cette chose là elle est vraie pour tout x appartenant à r et donc par équivalence eh bien ma propriété départ est donc vraie pour tout x appartenant à r et donc on vient de terminer cette très longue très jolie démonstration alors il y a certainement plus court mais vous voyez qu'en faisant la démonstration donc on est passé par plein de formules qui peuvent toujours être utiles en mathématiques la trigonométrie hyperbolique c'est vraiment quelque chose de très important on est on procède souvent par analogie avec sinus et cosinus mais les formules se ressemblent attention c'est pas forcément les mêmes mais les idées pour les trouver sont les mêmes voilà donc on va s'arrêter là j'espère que ça vous a plu ça vous a fait un petit peu découvrir donc toute cette partie des maths donc des fonctions hyperbolique en espérant que j'ai pas été trop vite il y avait beaucoup de choses bien sûr je vous souhaite une bonne fin de journée à tous à bientôt